Malgré les nombreux efforts consentis par l'État, les ONG, entre autres, la dégradation des côtes continue de prendre de l'ampleur. A l'origine de ce phénomène, l'érosion côtière, l'extraction du sable et les ordures déversées sur le littoral. Cette situation entraîne la raréfaction du poisson et la régression du tourisme baldeyer. A Jowal, au nord, 20,7 km de côte, entre Nga Zobil et Palmarin. La zone côtière est menacée, nous devons tous nous impliquer pour avoir les résultats escomptés. Si nous le faisons, nous aurons du poisson, les plages seront propres et l'érosion va ralentir. Lors du lancement du projet de gestion intégrée des zones côtières à Mbourg, les femmes transformatrices, les pêcheurs et marailleurs de Jowal ont déploré la non-existence d'un centre d'enfouissement dans la localité. Ils ont sollicité l'appui des autorités afin qu'ils puissent prendre en charge le problème des ordures. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de zone d'enfouissement. C'est pourquoi les gens déversent les ordures sur le bord de la plage. Cela tue la mangue en corps et cette situation nous fatigue. Les sachets plastiques, les EUG provenant des camions, des fidanges et des ordures que l'on déverse en mer sont nocifs pour la santé. Nous devons réagir. Ce projet mis en oeuvre par la direction de l'environnement et des établissements classés en partenariat avec Enda Énergie Environnement et Wetlands International vise à sensibiliser davantage les populations sur la nécessité de protéger les littorales. Comment allons-nous faire pour rendre le littoral propre ? Nous en avons besoin pour vivre. C'est pourquoi nous avons accentué nos activités sur l'information, la communication et la sensibilisation. Il est important que les gens soient informés pour qu'ils s'approprient le projet. Les collectivités locales d'Embourg se sont engagées à préserver les littorales. Les organisateurs de cette caravane ont invité les populations de la zone à changer de comportement pour une meilleure gestion de ce patrimoine menacé.